Bonjour à tous, alors le mea culpa des banques centrales restera l'événement de cette semaine réuni à Sintra au Portugal. Les banquiers centraux, franchement, ont donné une image assez piteuse dans la mesure où on comprend qu'ils n'ont pas saisi la mesure de l'inflation. Comme Christine Lagarde ou encore Jerome Powell, ils sont très très en retard sur l'inflation. C'est vraiment le message subliminal qu'on a de cette réunion de Sintra. Et on parle même de mea culpa des banquiers centraux. Je vous rappelle qu'on parle simplement d'augmenter sans doute de 25 points de base les taux d'intérêt en juillet en Europe. Alors que par exemple, dans des pays comme l'Espagne, l'inflation dépasse les 10%. Donc il y a un vrai retard à l'allumage. Et les investisseurs cette semaine ont été un petit peu paralysés. Paralysés par le fait que c'était sans doute la récession qui allait l'emporter. Les banquiers centraux veulent lutter absolument contre l'inflation, quitte à provoquer cette fameuse récession, c'est-à-dire cette chute de la croissance. D'ailleurs, on le voit sur les taux d'intérêt, les taux longs qui ont tendance à baisser puisque le 10 en français est passé sous les 2%. Signe qu'on se rend compte que certes, on va tout faire pour battre l'inflation, pour lutter contre l'inflation. Mais que l'économie mondiale pourrait entrer en récession. Donc c'est là la grande problématique. On va rentrer dans quelques jours dans la période de publication des résultats des entreprises. Aux États-Unis, on attend une croissance de 4% des bénéfices des entreprises. Rien n'est moins sûr parce qu'on a déjà des premières indications. On a eu Nike, c'est un exercice un peu décalé, qui a subi une baisse de ses ventes de 20% en Chine sur le dernier trimestre, qui ne s'avance pas dans des prévisions chiffrées et qui a déçu en termes de publication. Donc on peut avoir pas mal de déceptions. Ça va vraiment être l'élément clé du mois de juillet. Si les résultats des entreprises tiennent, on peut dire que les marchés peuvent tenir. Si on a des mauvais résultats et des surprises désagréables, alors on risque d'avoir encore une baisse des marchés. Pour l'instant, il n'y a pas de capitulation, puisque l'indice VIX, qui est l'indice de la volatilité, l'indice de la peur, est sur des niveaux de 30. On est bien loin du niveau qu'il avait notamment en 1987, où il était sur des niveaux de 160. Je vais terminer par vous parler du marché des micro-caps, des small-caps. C'est assez compliqué en ce moment. Sur le premier semestre, l'indice de la cax small a perdu quasiment 20% et il n'y a pas beaucoup de volume. Je voulais dire qu'en début d'année, on avait à peu près 20 milliards d'euros dans les fonds small-caps. On n'en a plus que 15 milliards, parce qu'il y a eu la baisse des marchés et puis il y a eu une décollecte. J'ai pas mal de copains gérants en ce moment qui me disent qu'on n'arrive plus à collecter, il n'y a plus d'argent dans les fonds. Et donc c'est pour ça que ça provoque parfois des baisses très importantes de certains titres. Alors, je terminerai là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour nos lettres, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'OPA. Je vous rappelle que sur les deux derniers mois, il y a eu du Générix, il y a eu du Cast, il y a eu OL Group à 3 euros, même si cette offre est un peu chiche. Mais il va y avoir de plus en plus d'opérations financières. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment rester sur les micro-caps, dans la mesure où c'est là-dessus qu'on fera sans doute les plus belles, plus-values. Parce que vous avez beaucoup de patrons qui sont dépités, qui en ont marre, qui ne veulent plus être cotés, il y a aussi beaucoup de réglementations, vous avez des cours en baisse. Donc tout cela va profiter sans doute aux opérations financières, puisque dans l'autre côté, les fonds de private equity, c'est-à-dire les fonds qui sont spécialisés sur le non-coté, vont de plus en plus sur le côté, parce qu'il y a une décote de 30% entre les deux, c'est-à-dire que le non-coté est 30% plus cher que le côté. Donc il va y avoir des opérations financières, c'est vrai qu'on a eu un premier semestre très compliqué. Mais ne perdez pas espoir, essayez d'être patient, on va avoir des très belles plus-values au bout du chemin. Voilà, excellente journée, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501